Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Cotten, je suis responsable férisation du pôle de données Océan Odatis. Comme précisé, je fais partie de l'IFREMER, mais le pôle Odatis, ce n'est pas que l'IFREMER, c'est aussi plusieurs autres tutelles. En fait, on est une équipe avec des personnes qui viennent de divers organismes. Il y a également le CNRS, le CNES, l'IRD, le CHOM, les universités marines, le CEREMA et Météo France. Là, je vais vous présenter globalement quelles sont les données et services offerts par le pôle Océan Odatis, en essayant quand même d'apporter un regard plus pour la communauté géomatique, en particulier sur le secteur de la Réunion. Le pôle Océan Odatis, il s'inscrit dans un contexte plus global qu'est l'infrastructure de recherche Data Terra, qui est une structure du ministère de la Recherche, qui a pour vocation de développer un dispositif global d'accès et de traitement de données. C'est soutenu par beaucoup d'organismes au niveau national. Ils proposent différents services à la communauté en s'appuyant sur des pôles de données. Odatis en est un sur l'océan, mais il y en a également d'autres concernant le système Terre. IRIS pour l'atmosphère, FormaTerre pour la Terre solide, TEIA pour les surfaces continentales, le PNDB pour la biodiversité et bientôt, on va en avoir encore un nouveau sur les agro-systèmes. Il y a également quelques services que propose Data Terra directement en propre, notamment EasyData, qui est un entrepôt de données. Ça permet de rapidement déposer un jeu de données, obtenir un DOI, puis il est accessible en ligne facilement. Donc si vous voulez obtenir plus d'informations sur les autres pôles, je pourrais vous donner des contacts, mais moi je vais vraiment parler un peu plus d'Odatis. Un autre service, juste pour rester sur Data Terra, ce sont les animations régionales thématiques, les ART, qui sont des regroupements de structures publiques et privées ayant un intérêt pour la collecte, le traitement et l'interprétation des données environnementales pour l'action publique dans une région spécifique. En fait, ça répond réellement à un besoin des collectivités locales qui savaient qu'il y avait des données produites par la recherche, mais qui ne savaient pas forcément où les trouver, parce que souvent, elles sont sur plein de portails d'accès aux données différentes. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir un endroit au niveau local où se rencontre la communauté des services publics et la communauté scientifique pour échanger sur les données, celles qui pourraient être utiles aux collectivités, mais aussi, dans un autre sens, des données potentiellement produites par les collectivités et qui pourraient intéresser des chercheurs pour leur recherche. Donc, il y en a plusieurs, 10, pour l'instant, qui existent. Il y a notamment Géodev, qui est l'ART Pays du Sud, qui travaille beaucoup, notamment en Afrique, en Océan Indien. Il y a déjà eu des animations à la Réunion, mais ce n'est pas vraiment leur cœur de cible. Donc, il y a un projet, notamment, d'en développer un plus spécifiquement sur la Réunion. Mais vous pouvez quand même aller, si ça vous intéresse, tout ce qui est en lien avec les pays du Sud, sur le site de Géodev, ils ont une entrée spécifique géomaticien. Donc, ça peut être assez intéressant. Alors, plus spécifiquement, le Pôle Océan Odatis, qui propose beaucoup de services aux communautés. Premièrement, le stockage de données. Quand il y a des données volumineuses, on se repose sur deux supercalculateurs. On propose également un entrepôt. Donc, en parallèle d'EasyData, historiquement, on avait un entrepôt vraiment dédié aux données marines, qui s'appelle Sinoe. Donc, c'est le même fonctionnement. Vous pouvez rapidement déposer un jeu de données dans la limite de 100 Go. On reviendra un peu plus tard sur le catalogue, la visualisation et les VRE. On a également beaucoup de travail. C'est moi beaucoup qui m'en occupe sur l'accompagnement des communautés. Donc, notamment intervenir dans le cadre de projets, mais aussi directement auprès des labos sur, par exemple, la rédaction de plans de gestion de données, l'amélioration de la fairness des données, voir un peu des idées sur où déposer un jeu de données pour un projet particulier, ce genre de choses. Et puis, on organise aussi beaucoup d'ateliers et de webinaires sur des sujets particuliers. Alors, les ateliers, en général, c'est sur plusieurs jours. Par exemple, là, au printemps, on a organisé un atelier sur quatre jours sur la gestion des données de bioinformatique. Donc, on essaye de réunir une communauté pour échanger. Et puis, on organise également des webinaires sur des formats beaucoup plus courts, d'une ou deux heures, sur des points bien particuliers. Sur le site Odatis, vous pouvez retrouver l'agenda de tous les ateliers et webinaires prévus. Il ne faut pas hésiter aussi à faire remonter des besoins parce qu'on est toujours intéressé par les demandes des communautés. Alors, plus spécifiquement, le catalogue Odatis, il repose sur Sextant, qui a été présenté juste avant, qui est une IDG, effectivement, portée par Livre-mer, mais qui est utilisée, en fait, par beaucoup d'autres organismes et projets, même à l'HL européenne. Donc, nous, on s'appuie dessus, on a un catalogue. On n'a pas beaucoup de données qui sont directement intégrées dedans, mais on va venir moissonner. Alors, soit d'autres catalogues Sextants qui sont utilisés par des laboratoires qui rentrent dans Odatis, mais également des catalogues distants. Par exemple, on vient intégrer une bonne partie des données de Sinoé. On a réussi à mettre en place un script pour pouvoir transformer le format de Sinoé en ISO 1915. Et puis ensuite, on vient moissonner d'autres IDG. La complexité qu'on a, c'est qu'on a des Thesaurus spécifiques à Odatis qui nous permettent de créer les facettes de recherche qu'on a sur la gauche, vu qu'on est presque à 2000 fiches de métadonnées actuellement. Donc, c'est important de pouvoir faire des recherches. Ce qu'on fait, c'est qu'au moment du moissonnage, en général, c'est là qu'on va ajouter les mots clés en utilisant un outil qui s'appelle X-Pass, qui permet de rajouter des morceaux de code XML lors du moissonnage. C'est un peu long, et on a eu un stagiaire cette année qui nous a permis de créer un script qui transforme un fichier Excel très simple à renseigner où on ajoute les mots clés directement en X-Pass intégrable lors du moissonnage. Plus spécifiquement sur la région de la Réunion, on a 287 jeux de données dans le secteur. C'est beaucoup des produits nationaux ou globaux, mais qui concernent également la Réunion. Et donc, si on va un peu plus loin en sélectionnant juste ce qui est à l'intérieur de la zone géographique, on tombe à 36 jeux de données. Alors, c'est beaucoup des suivis du trait de côte. Mais voilà, dernièrement, on a eu des réunions avec certains organismes. Et donc là, l'objectif va être de partager beaucoup plus de données sur le secteur dans les semaines, mois à venir avec le catalogue Audatis. On propose également un visualiseur, donc en se reposant notamment sur les technologies de sextant. Ça nous permet de proposer la visualisation des jeux de données du catalogue, mais aussi pourquoi pas de créer des cartes thématiques interactives. Et puis là, on est en train de mettre en place un RDAP Audatis. Donc là, pour l'instant, il n'y a que des données météo du Pacifique. Mais bon, l'objectif, c'est quand même d'aller intégrer de nouvelles données. C'est en cours de construction de proposer des environnements virtuels de recherche sous la forme de JupyterBook associés à des use cases spécifiques. Bon là, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins. Mais l'objectif de CVRE, en fait, c'est de proposer des scripts qui sont proposés en ligne qu'on peut lancer pour l'analyse de données. Alors, on intervient également dans beaucoup de projets. Squoie sur des projets vraiment spécifiques aux données dans lesquels on apporte et puis on obtient de l'expertise, notamment tout ce qui est en lien avec les concepts FAIR comme FAIRIS. Et puis, on intervient dans des projets plus nationaux comme par exemple le DPEPR ou Futurobs, Riomar. En général, on est en charge de la partie gestion des données, création des data management plan. Je vais juste faire le focus très rapidement sur deux projets dans lesquels on intervient. Il y a le projet Gaia Data qui est porté par Data Terra, qui a deux objectifs principaux. C'est la mise en relation de supercalculateurs pour améliorer les capacités de calcul. Et puis, la création d'un portail qui permettra d'accéder à toutes les données de Data Terra, donc de tous les pôles au même endroit. Mais bon, il n'est pas encore sorti. Là, ça, c'est juste une maquette. Et puis, on intervient dans le PEPR Bridges, dont vous avez peut-être entendu parler. Le kick-off était cette semaine. Et donc, on a été sollicité pour intégrer le projet ciblé 1, Bridges Information. Donc, on va aider à la recherche des données qui serviront au projet, à la création d'une IDG spécifique à Bridges. Et puis ensuite, on continuera de s'investir via le PCSET pour accompagner les scientifiques dans la publication de leurs données et la gestion. Donc, pour ça, on sera accompagné par, premièrement, un CDD de deux ans, et puis ensuite, un CDI de projet. Le pôle Océan Odatis, il a une organisation assez particulière. Il est organisé en CDS, donc c'est des centres de données et de services qui ont pour objectif de bancariser, créer des bêta-données, faire des contrôles qualité. Ils sont obligés de se conformer à un certain cahier des charges. Certains d'entre eux commencent même à avoir des certifications internationales comme CORTRE-CIL. Et voilà, leur objectif, c'est vraiment de proposer des données de qualité. Donc, c'est des données ensuite qu'on retrouve dans le catalogue Odatis. Et je vais vous présenter certains de ces CDS et les données qu'ils proposent sur la Réunion. Donc, le CDS CHOM, le Service Hydrographique de la Marine. On en a parlé juste avant la pause. Ils proposent donc un site web assez intéressant qui s'appelle Datashom. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles, notamment des données marégraphiques via le réseau REFMAR. Donc, ils ont plusieurs sites dans la région de l'Océan Indien. Et puis, le réseau ROSAM pour les TAF. Ils ont des bases de données également avec beaucoup d'informations sur les câbles, les balisages, les épaves qui sont accessibles en ligne gratuitement. Du LIDAR, du LITO 3D, de l'assemblage de cartes marines. Voilà, beaucoup de choses sur leur site Datashom. Le CERSAT, c'est le centre d'exploitation de recherche satellitaire. Donc là, c'est vraiment des produits très globaux. Mais ce qui peut vous intéresser, c'est un nouveau produit qu'ils proposent sur les cyclones, qui est quotidien et qui est accessible via cet outil Cyclops. Le CDS SISMER, c'est le CDS de l'IFROMER, avec deux grosses bases de données. La première, elle concerne tout ce qui est acquis par la flotte océanographique marine, donc en haut. Et puis, les produits cadrige par rapport à l'environnement littoral. Pour la flotte, les données des campagnes, il y a 693 campagnes sur la zone de l'Océan Indien. Donc, toutes ces données sont accessibles campagne par campagne sur le site Campagne Océanographique Française. Et puis, pour cadrige, voilà, c'est du phytoplankton, du bentos, des déchets. Et c'est accessible sur le site SURVAL. Et il y a quand même 10% des résultats de cadrige qui concernent l'Océan Indien. Coriolis, on va avoir des produits très génériques sur la température, la salinité, obtenus avec des plateformes, voilà, des flotteurs argots, des marées graves, des mouillages. Et pareil, énormément de données sur l'Océan Indien, accessibles via un site dédié data-sélection Coriolis. STAMAR, c'est les stations biologiques. Donc, à Roscoff, pour l'instant, ils n'ont rien sur la région. Mais il y a une perspective d'inclure très prochainement, dans le SNO Bintops, par rapport à la macrofaude bintique, 4 stations à La Réunion. Et puis, à l'IMEV, à Miville et Franche, ils ont un projet LiveCyber, qui concerne plutôt les opérations auturières, avec des campagnes en Océan Indien, notamment la campagne Soclim. Voilà, vous avez les données sur leur site web. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation qui fut très riche, pour le coup. J'ai essayé de tenir les temps. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Moi, j'aurais une question. Du coup, votre catalogue SINOM, c'est l'IFREMER qui tient ça ? SINOUÉ ? Oui, SINOUÉ. Il y a la vocation à disparaître, pour le coup ? Par rapport à Sextant ? Par rapport à Audatis, où vous allez directement intégrer vos données à Audatis et faire disparaître le catalogue SINOUÉ ? Non, parce que c'est vraiment deux choses différentes. SINOUÉ, c'est vraiment un entrepôt, donc il n'y a pas du tout cette partie… C'est pas un IDG, c'est vraiment un entrepôt. Donc non, ça a volonté de perdurer. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas du tout utilisé qu'à l'échelle nationale. Beaucoup utilisés à l'échelle internationale également. Je pense qu'il y a pratiquement un quart des dépôts, c'est des chercheurs étrangers. Donc non, ça a vraiment l'objectif de perdurer. Et avec le catalogue Audatis, nous on propose plus de services, notamment tout ce qui est permis par les IDG par rapport aux données géographiques, la création de services web, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux outils différents qui continuent leur vie en parallèle. Mais maintenant, on peut visualiser toutes les données de SINOUÉ dans le catalogue Audatis. Tout à l'heure, tu as parlé de la possibilité de développer une ART locale. Je voulais dire qu'en fait, à La Réunion, il y a des habitudes de développement de communautés à travers PIGO, qui marche très bien, qui avait animé pendant longtemps, les ancêtres de PIGO, la dynamique autour de l'information géographique. Après, il y a eu Calideos, qui est un programme qu'on a porté avec le CNES sur l'animation autour de SISOI, de toute une communauté d'utilisateurs d'imagerie satellite. Et donc effectivement, là, il n'y en a plus localement. Et effectivement, ce serait une belle perspective de renouveler ça avec de nouveaux acteurs autour d'une ART locale, en fait, dédiée à l'utilisation et au partage des données et à leur bon usage. Oui. Surtout que, du coup, ce que je n'ai pas eu le temps de préciser, c'est que les ART, c'est proposé par Data Terra. Mais en fait, Data Terra est juste à disposition des moyens logistiques, un peu d'accompagnement, quelques ressources financières d'animation. Mais voilà, ça doit vraiment être porté par les communautés locales pour l'organisation et la mise en place de ces ART. En fait, on parle beaucoup d'organismes de recherche. Les entreprises là-dedans, comment elles interviennent auprès d'Odatis ? J'ai un projet d'exploitation marine, j'ai besoin de données. Gratuitement, je peux y accéder. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Le CNES a plus l'habitude de ce genre de choses. Data Terra est en train d'explorer effectivement la possibilité de collaborer avec des entreprises. Là, notamment, il y a un recrutement en ce moment sur cette thématique. Et voilà, c'est des sujets qui sont en train d'être explorés, mais qu'on commence à s'y intéresser. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert au monde économique. Ah oui, elles sont téléchargeables pour tout le monde, effectivement. Quand je parlais, c'est plutôt des collaborations avec des acteurs économiques, des choses qu'on pourrait faire. Voilà, c'est un peu en recherche. Mais toutes les données que j'ai présentées, elles sont accessibles librement pour tout le monde, quel que soit. Par contre, l'accompagnement, c'est vrai qu'il est surtout dirigé aux communautés plutôt publiques. Et bien très bien, merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.